... Bonsoir, et oui, bravo les Galois, soyons sports, ils étaient les plus forts, ils ont mieux joué, donc ils ont gagné cet après-midi à Cardiff en battant la France par 16 à 7. Le Pays de Galles remporte donc le tournoi de rugby des 5 nations 78, réalise par là même ce dont le 15 de France rêvait encore pour cette année, à savoir réaliser le grand chelème, c'est-à-dire 4 victoires consécutives. Et pourtant à l'âme Spark, cet après-midi, les Français avaient démarré fort, n'est-ce pas Jean-Marc ? Oui, sous le beau soleil printanier de Cardiff, c'était vraiment bien parti pour le 15 de France. Le 15 de France avec une culotte noire, les Galois ayant refusé de changer de maillot, pour les spectateurs, ils sont encore en noir et blanc. Jérôme Gallien a lancé cette attaque, déployé avec Aguirre intercalé, Noves recentré au pied, on cafouillait dans l'embut galois, mais l'arrière J.P.A. Williams touchait le premier, il y avait 8 minutes que l'on jouait. 18ème minute touche dans le camp galois, et suprême humiliation sur la terre des ancêtres, chantée à plein pourmont par des milliers de galois. Le pack galois a été enfoncé, Scrella, pour son dernier match international, Marquette et ses non-transformés, 4-0 pour la France. 23ème minute, mêlée, mauvaise introduction, Edouard, vous allez le voir, bras cassés comme dirait Albala Déjot, et une pénalité, une pénalité qui va être un but pour la France. Bernard Viviette joue le coup de pied tout de suite pour lui, et en drop, il passe ce but, 7-0, on croyait rêver. 28ème minute, le début des désillusions. Sur cette touche, Gareth Edwards, diabolique dans cette première mi-temps, donnait, vous allez le voir, un grand coup de pied croisé à suivre. La menace galoisse précise, les réactions sont plus vives. Et sur cette action, une mêlée dans les 22 mètres français. Vraiment, ça chauffe, ça chauffe là pour le camp français. Gareth Edwards, présent, vous voyez, il est pris, mais l'arbitre fait justement jouer la mêlée, n'ayant pas l'essai d'arc de l'avantage. Et sur cette mêlée, la balle va jaillir. Elle va jaillir pour Phil Bennett, qui va marquer un remarquable essai. Un essai que Phil Bennett soi-même va transformer. Un essai que par bonheur, nous pouvons revoir au ralenti. Regardez bien ce changement de pied, c'est absolument remarquable. Et il plonge là pour l'essai. Un essai qui va faire basculer le match. Et effectivement, en faveur des galois, désormais dominateurs. Ils ne sont plus menés que d'un point 7 à 6. Et là, sur ce drop de Gareth Edwards, fulgurant, 9 à 7 pour les galois. Rien n'est perdu pour le 15 de France, mais la pression galoise est de plus en plus inquiétante. 38ème minute, le danger est partout. Fenwick, Edwards. Voilà. Gareth Edwards. Il feinte, il passe, il crochète. Gareth Evans qui recentre. Et c'est un essai pour Phil Bennett, qui ne sera pas transformé par Martin. 13 à 7 pour Galles. Deuxième mi-temps maintenant. Une deuxième mi-temps moins intense, moins pathétique. Aguirre manque 3 buts pénalités. À 3 minutes de la fin, un drop de Fenwick. Galles gagne ce grand chelaine. 16 à 7. Oui, nous verrons le reste des résultats sportifs dans quelques minutes à la fin de ce journal. Car dans l'actualité de ce samedi 18 mars, il y a un autre grand titre. La nouvelle marée noire qui touche la Bretagne et plus particulièrement les côtes du nord Finistère. Une véritable catastrophe. Cet accident du pétrolier Amoukou-Kadis qui s'est échoué hier en face de Porçal et dont la nappe de pétrole qui s'échappe de sa soude forme une sorte de crêpe noire sur les plages et les rochers de la côte. D'ailleurs, retombé de cette affaire ce soir, le commandant du pétrolier Amoukou-Kadis et le commandant du remorqueur ouestallemand pacifique qui avait remorqué le navire jeudi, ces deux hommes ont été placés ce soir en garde à vue. D'heure en heure, sur place, la pollution s'étend. Plus de 60 km de rivages ont été atteints. Regardez d'ailleurs sur ces images que nous avons tournées cet après-midi. L'étendue de la nappe, c'est vraiment impressionnant. A l'intérieur du B-17 de l'Institut Géographique National, à plus de 600 mètres d'altitude, l'odeur du pétrole est devenue entêtante. L'équipage, après trois heures d'observation, fait cette constatation. La marée noire d'Ecofisque, dont on a tant parlé, n'était pas aussi gigantesque que celle qui a surgi des flancs de l'Amoukou-Kadis. Sur plus de 50 km depuis l'île de la Vierge jusqu'à la pointe Saint-Mathieu, la marée noire monte à l'assaut de la côte. Cet après-midi, à 14h30, lors de notre dernier survol, chacun se demandait si les vents et les courants n'allaient pas dans quelques heures menacer la rate de Brest. Et cela d'autant plus que le brut continue de jaillir à gros bouillons des flancs du tanker échoués. Partout, la mer est brunâtre, striée d'interminables tentacules de pétrole. Depuis hier, la bête est arrivée sur les plages déposant une pellicule visqueuse qui s'installe comme un linceul. Vue d'en haut, c'est vrai, la nappe paraît invincible. Voilà donc le triste spectacle offert par les côtes du Nord Finistère atteinte par la marée d'Oar de la Moko Cadis. Un désastre dont a pu se rendre compte M. Raymond Barre, qui a survolé en hélicoptère cet après-midi la région sinistrée. Le président de la République a d'ailleurs demandé au Premier ministre d'étudier d'urgence les mesures financières capables de dédommager les pêcheurs et les commerçants touchés par cette catastrophe. En Bretagne, depuis hier soir, c'est la grogne, la colère. C'est la quatrième fois que cela arrive, disent les marins et les hôteliers de la région. Il faudrait quand même bien faire quelque chose pour que ces pétroliers ne s'échouent plus sur nos côtes. François Cornet. Par centaines, les Bretons sont venus le voir, ce pétrolier échoué, qui a battu le record du monde des catastrophes pétrolières, 11 ans, presque jour pour jour, après l'accident du Torre Canyon entre la Cornouaille et les îles Sorlingues. Ils sont venus assister à l'agonie de leur côte. La marée noire s'étend maintenant sur 60 km de long du Conquet à l'île Vierge au large de l'entrée de la Bervare. Le village le plus touché est celui de Porçal, dont les 1500 habitants vivent de la pêche, de la récolte des algues et du tourisme. C'est une ruine, quoi. Ah oui, ça, c'est une ruine, hein. Nous, on est vieux, on a nos retraites, mais les jeunes, là, vous savez, c'est une catastrophe, quoi. Si tout le contenu du bateau qui est là se déverse ici, à Porçal, il risque d'avoir un arrêt pour les pêcheurs de plusieurs années. Eh bien, ça nous fera beaucoup de temps, automatiquement, ça, parce que tous ces pêcheurs, si ils ne peuvent pas travailler, il n'y aura pas de sous non plus. C'est sûr et certain. Une rumeur gronde maintenant à Porçal. Les pêcheurs vont déposer leur rôle lundi prochain. Ils ont manifesté hier dans les rues du Petit Port. Ils se considèrent en chômage technique et veulent être dédommagés en conséquence. Il y a des responsabilités à tous les niveaux, disent-ils. Les armateurs, les pavillons de complaisance et les patrons des compagnies de remorqueurs, les chasseurs de primes, comme ils les surnomment. Un remorqueur seulement par un pacifique remorqueur qui était basé à Brest et qu'il n'y a personne qui a intervenu pour donner assistance à ce remorqueur, ça, c'est une histoire de pognon. Parce que le pacifique, le seul remorqueur, il veut mettre tout le pognon dans sa poche. Parce qu'autrement, je ne vois pas pourquoi que deux ou trois remorqueurs de la marée nationale ne seront pas partis l'aider. C'est juste une histoire de pognon. Les maires des cantons touchés par la marée noire s'interrogent eux aussi. Ils ont décidé de déposer une plainte collective et de se porter partie civile. C'est la quatrième fois que les pétroliers polluent leur côte et cette fois-ci encore, il faudra la pelle et le saut pour lutter contre le mazout. Car la marine nationale a interrompu l'épandage des détergents jugés dangereux pour la faune. D'après vous, est-ce que cet accident aurait pu être évité ? C'est une question bien embarrassante. Tous les accidents peuvent être évités, mais là, vraiment, je crois que c'est une fortune de mer. Vous mettez ça sur le compte de la fatalité ? L'enquête est en cours. Ce sont les affaires maritimes qui dirigent cette affaire actuellement. Il faut interroger le commandant du bâtiment. Ça a déjà été fait hier assez longuement. Il faut voir les commandants des remorqueurs aussi et les interroger pour savoir exactement ce qui s'est passé. Et pour le moment, je ne peux pas vous le dire tant que l'enquête n'est pas suffisamment d'éléments. Qui est responsable ? Le code maritime qui permet aux pétroliers de naviguer si près des côtes, le patron de l'Amaco Cadiz ou celui du remorqueur qui sont actuellement gardés à vue. La marée noire en Bretagne a tourné à la catastrophe. Et comme d'habitude, les pêcheurs en font les frais. Et oui, François Cornet, vous arrivez tout juste de Bretagne où vous venez de faire votre enquête. Alors d'abord, il y a une question qu'on se pose. Pourquoi cet accident ? Eh bien, les responsabilités actuellement sont à l'étude puisqu'une enquête est en cours et vous l'avez vu, le patron du remorqueur ainsi que celui du pétrolier sont gardés à vue pour l'instant. Une chose est quand même curieuse. Le pétrolier faisait route vers le nord sur ce rail des cargos. Il était donc au point autorisé par la navigation, par le code maritime. Sa première avarie de bar à cet endroit au large d'Oessan a eu lieu en fin de matinée jeudi. Il a fait appel à ce moment-là à un remorqueur de haute mer basé à Brest, un remorqueur allemand, le Pacifique, qui s'est rendu sur les lieux, qui a essayé de le remorquer en lui passant une élingue et cette élingue a cassé. On a donc repassé une autre remorque qui a cassé elle aussi et à ce moment-là ce remorqueur de haute mer a fait appel à un deuxième remorqueur, le Simpson, également d'une compagnie allemande. Les deux remorqueurs ont essayé pendant toute l'après-midi de remorquer le pétrolier et ils n'ont pas réussi. Mais ce qui paraît bizarre dans l'enquête, c'est qu'ils n'ont pas fait appel à la marine nationale ou qu'ils n'ont pas déclenché d'autres secours. Il a essayé de se débrouiller tout seul. Oui, le patron du pétrolier a dit à Radio Conquet quand Radio Conquet l'a appelé, c'est lui qui lance les secours, que tout allait bien à bord et qu'ils ne s'inquiètent pas. Et à ce moment-là, le vent les poussait déjà vers ces rochers de Porçal et c'est la raison pour laquelle ils sont venus s'échouer ici alors qu'ils n'ont pas pu essayer de se dérouter davantage au nord. Alors maintenant, comment est-ce qu'on va faire avec le pétrole ? Comment est-ce qu'on peut le traiter ce pétrole ? Alors le pétrole, vous savez qu'il y a 80 000 tonnes qui sont actuellement en train de se répandre sur toutes ces côtes. À bord, il y a encore 150 000 tonnes et le préfet maritime de Brest avait mis en demeure l'armateur et la chêle d'essayer de résoudre le problème. Alors on va essayer demain matin, je pense, de faire accoster ici de petits pétroliers à plat, avec un très petit tir en dos et on va essayer de passer des pompes flexibles, des tuyaux flexibles et on va essayer de pomper le mazout qui se trouve encore à l'avant du bateau, ici dans les cuves encore restant intactes, il en reste 150 000 tonnes et on va essayer de les transborder dans les petits pétroliers. Mais évidemment, c'est une opération difficile puisque la mer est mauvaise et que la tempête risque encore de forcir ces jours-ci. Alors ça, c'est pour les 150 000 tonnes qui restent à bord mais alors maintenant, le pétrole qui s'est déjà répandu sur les plages. Alors les 80 000 tonnes qui sont déjà répandues sur les plages, on a voulu les traiter comme vous l'avez vu dans le film tout à l'heure par des détergents. L'opération, M. Dornanol l'a arrêté hier puisque ça pollue la faune marine. Donc, pour l'instant, on va laisser ce pétrole arriver sur la côte et après, on en reviendra peut-être, on va essayer de poser des barrages sur les coins les plus menacés qui ne sont pas encore touchés. Les barrages arrivent de tous les côtés de France pour protéger Haber-Varc et tous ces petits criques. Et ce qui reste, on va refaire comme avant, c'est-à-dire l'appel et le saut par les soldats du contingent. Alors comme vous retournez demain dans le Finistère, je peux vous donner d'ailleurs la météo pour demain dans toute cette région, pour la nuit prochaine et pour dimanche. Apparemment, cette météo est assez favorable. Il y aura du soleil. Enfin, il y avait du soleil aujourd'hui plus tôt et ce soleil va quand même disparaître demain. Il y aura un petit peu de pluie avec des vents assez faibles 30 km heure de secteur ouest et puis surtout, ça c'est le plus important je pense, étant donné l'approche précisément de ces petits pétroliers dont vous nous avez parlé, il n'y aura aucune tempête pour l'instant. Aucune tempête n'est prévue dans les prévisions pour l'instant. Et pendant que j'y suis, je vais continuer avec les prévisions météo pour demain mais sur l'ensemble de la France cette fois. Donc des nuages de la Bretagne et de la Vendée à la frontière belge. Il y aura de la pluie sur la Manche avec tout de même des éclaircies dans l'après-midi sur le reste de la France. Il fera frais le matin puis le ciel deviendra nuageux surtout dans le nord-est et les Alpes. Température en hausse et vent modéré. Bref, une météo tout à fait de saison est pratiquement idéale pour les élections. Ni trop de froidure ni trop de soleil qui pourrait inciter bien au chaud à la maison ou au contraire partir à la campagne. Et ces électeurs, ils sont près de 31 millions donc demain appelés à voter pour le deuxième tour des élections législatives. Il reste encore 423 députés à élire sur 491. Les derniers meetings, les derniers discours aujourd'hui, les derniers petits incidents aussi, un coup de poing par-ci, une affiche déchirée ou de faux tracts par-là. Bref, dans moins de 4 heures maintenant, ce sera officiel, la campagne électorale sera terminée et tout le monde attendra les résultats qui vont sortir des urnes. Précisément, je vous rappelle que vous avez un rendez-vous important demain avec Europe 1 et Antenne 2 pour une opération exceptionnelle. Dès demain 20 heures, en effet, grâce à l'estimation C2I-Honewell-Bull, Antenne 2 et Europe 1, à nouveau associés pour cette grande soirée électorale, seront en mesure de vous donner la composition de l'Assemblée nationale dès 20 heures. Tout au long de la soirée, les deux rédactions vous permettront d'être informés clairement et complètement grâce à la carte de l'Institut géographique national, publié par Le Point que vous pourrez remplir en même temps que les résultats vous seront donnés. Deux grands débats réuniront à 20h30 et à 22h l'ensemble des grands leaders des formations politiques françaises. Tous ceux qui sont en province donneront leur réaction à chaud. Plus de 80 journalistes seront ainsi mobilisés à Paris et en province pour vous permettre de suivre en direct de la salle des fêtes de l'Assemblée nationale cette soirée transmise simultanément par Europe 1 et par Antenne 2. La partie variété est assurée par Jacques Chancel. Cette émission exceptionnelle sera animée par Jean-Pierre Elkabach et Étienne Moujatte. Et pour mettre un point final au débat politique de cette semaine située entre les deux tours, Noël Coppin, une dernière analyse. Alors d'abord, voyons ensemble ce qui caractérise le vote de demain. Je crois que ce sont le duel entre la majorité et l'opposition. Oui, si vous voulez, on a depuis longtemps parlé de la France coupée en deux et puis à l'occasion du premier tour, on a beaucoup parlé des quatre grandes familles politiques françaises. Eh bien, ce deuxième tour ressemblera plus que jamais à un affrontement entre deux camps. Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait 423 circonscriptions et il fallait encore élire un député. Il faut accepter huit cas exceptionnels dont on a déjà parlé où un seul candidat se trouve en piste pour le deuxième tour. Il a la chance d'une plus d'avoir d'adversaires soit qu'ils aient été éliminés par la règle des 12,5%, soit qu'ils se soient retirés. Et puis il y a quelques cas aussi un peu exceptionnels où il y a des duels à l'intérieur même de la majorité. Mais autrement, dans 410 cas, il y a un duel entre l'opposition et la majorité. Et dans la majorité des cas, 250 circonscriptions environ, c'est un affrontement entre le Parti socialiste et la majorité. Je précise, dans 134 circonscriptions, il s'agira d'un duel entre le Parti socialiste et le RPR. Alors, ce qui a caractérisé véritablement cette semaine politique, ça a été l'appel à la mobilisation de chaque côté. Oui, si vous voulez, c'est plus qu'un appel à la mobilisation, c'est presque une lutte contre une démobilisation éventuelle des électeurs. Je vous reconnais bien, la Noël. Il y a eu, si vous voulez, deux cris de guerre que l'on a entendus dans chacun des deux camps, dans l'opposition et dans la majorité. Ces deux cris de guerre étaient les mêmes. Premier cri de guerre, rien n'est perdu, rien n'est gagné. Il s'agissait en fait de réveiller à la fois toutes les craintes et toutes les espérances. Et puis, le deuxième cri de guerre, c'était pas une voix ne doit manquer au deuxième tour. Il s'agissait là d'inciter les électeurs d'une tendance qui avait perdu leur candidat à voter pour l'autre tendance contre le camp adverse. Si vous voulez, c'était un peu la conjugaison du vieux commandement tous aux urnes et du vieil adage également. Au premier tour, on choisit et au deuxième tour, on élimine. C'est ça. Bien, reste encore quand même des inconnus pour demain. Il y a des inconnus dans le scrutin, par exemple, le report des voix des écologistes. C'est cela. La première grosse question que l'on se pose porte non pas sur les désistements qui ont été effectués mais sur les reports de voix entraînés par ce désistement. Il s'agit de savoir en gros si dans la majorité et dans l'opposition, les électeurs d'une tendance vont effectivement voter pour l'autre tendance pour éliminer l'autre candidat. Et puis la deuxième question qui se pose est de savoir ce que vont devenir les électeurs de tous ces petits mouvements, ces petits partis, quelquefois de ces groupuscules qui se sont présentés au premier tour et qui ont été éliminés. Et la troisième question qui se pose c'est le nombre des participants. Vous savez qu'au premier tour, il y a une participation record pour une élection législative avec plus de 83% de votants. Alors on se demande s'il y en aura autant, moins ou beaucoup moins au deuxième tour. Et de là aussi, il peut dépendre le résultat dans un certain nombre de circonscriptions. Bien, réponse demain donc à partir de 18h et à 20h sur Europe 1 et sur Antenne 2. Merci Noël Coppin. Après la mort d'André Boulosch, le maire socialiste de Montbéliard, c'est M. Guy Bèche, son suppléant, qui sera le candidat du PS dans la deuxième circonscription du Doubs. Selon les médecins légistes allemands, M. Boulosch et son pilote sont morts peu de temps après leur accident d'avion. L'ancien ministre sera inhumé mardi prochain à Montbéliard en présence de François Mitterrand. François Duprat, l'un des dirigeants du Front National, un mouvement d'extrême droite, collaborateur direct de Jean-Marie Le Pen, François Duprat est mort ce matin dans l'explosion de sa voiture près du Havre. Tour à tour, militant des organisations Occident, Ordre Nouveau, il était considéré comme un théoricien de l'extrême droite. Il était professeur d'histoire, il était marié, il avait deux enfants. Quelques minutes avant 9h, le véhicule dans lequel se trouvaient François Duprat et sa femme explose. La voiture est déchiquetée, des débris sont disséminés sur une centaine de mètres. M. Duprat, professeur d'histoire au collège de Côte-de-Bec-en-Côte, où il se rendait ce matin, est tué. Sa femme est grièvement blessée. Réaction de M. Le Pen, président du Front National, c'est un attentat perpétré par des organisations révolutionnaires de gauche et François Duprat rejoint la longue liste des hommes de droite, héros et martyrs de leurs combats, tombaient dans la guerre inexpiable que le marxisme révolutionnaire et le communisme mènent contre la civilisation de notre pays. Fin de citation. M. François Duprat était âgé de 37 ans. Violence encore, mais violence à l'italienne, cette fois avec les suites de l'enlèvement de M. Aldo Moreau, le président de la démocratie chrétienne. Une certitude ce soir, M. Moreau est toujours vivant. Ses ravisseurs, les Brigades Rouges, ont envoyé au journal Il Messaggero sa photographie et apparemment, M. Moreau est en bonne santé. Avec la photo, il y avait un message expliquant que Aldo Moreau, détenu dans une prison du peuple, sera jugé par les Brigades Rouges. A Rome, cet après-midi, étaient célébrés les obsèques des cinq gardes du corps du président de la démocratie chrétienne, tués au cours de son enlèvement. Victor, vraiment, vous avez assisté à ces obsèques et vous nous faites maintenant le point sur l'enquête de Rome. Événement marquant de cette journée. Les Brigades Rouges ont fait parvenir au journal de Rome Il Messaggero la photographie du président Aldo Moreau, détenu dans une prison du peuple, pour employer l'expression utilisée par les terroristes. Aldo Moreau ne semble pas blessé, comme on l'a cru un moment. On l'a photographié en chemise, col ouvert, comme cela se fait à la police pour les délinquants et les criminels. Derrière Aldo Moreau, il y a l'emblème des Brigades Rouges avec les toiles à cinq branches. La publication de cette photo rappelle ce qui avait été fait lors de l'enlèvement de l'industriel allemand Schleyer. C'est cet après-midi, à Rome, en la basilique de San Lorenzo, que se sont déroulés les funérailles des cinq gardes du corps d'Aldo Moreau, qui ont été tués sans avoir eu le temps de riposter aux coups des terroristes. Funérailles véritablement nationales, prenant parfois l'aspect d'une grande manifestation politique contre le terrorisme. Il y avait le président de la République, le président du Conseil, mais aussi les dirigeants de la démocratie chrétienne, du parti communiste, des syndicats, tous réunis pour une fois avec ce sentiment très fort que la démocratie italienne est en danger. On n'avait jamais vu réunis en Italie les drapeaux de la démocratie chrétienne et ceux du parti communiste italien. Cette union se dissipera sans doute au fil des événements, mais dans l'immédiat, on oublie les divergences et les rivalités. Des milliers de Romains ont suivi, ont participé, pourrait-on dire, à ces funérailles. Lorsque les cercueils ont été portés hors de la basilique, la foule a applaudi. C'était une façon de rendre hommage à ceux qui sont morts, mais aussi aux policiers, aux carabiniers, aux forces de l'ordre. La préoccupation principale des Italiens en ce moment, c'est la sécurité. La police et les carabiniers continuent leurs recherches, parfois dans une certaine confusion, puisque ce matin, dans les environs de Rome, on a déclenché une grande chasse à l'homme, inutilement. C'était une fausse alerte. La police, en tout cas, a établi le portrait robot de la femme qui a participé à l'enlèvement d'Aldomor. Cette femme a été identifiée. Elle a déjà pris part à un attentat. La situation au Sud-Liban maintenant. Avertissement des Syriens ce soir, attention, a dit le président Assad, si l'attaque israélienne sur le Sud-Liban ne s'arrêtait pas, nous pourrions intervenir. Dans le même temps, aux Nations Unies, les Américains viennent de déposer une résolution devant le Conseil de sécurité demandant l'envoi de casques bleus et le retrait des forces israéliennes. Et puis, il y a quelques minutes, la Syrie vient d'accepter cette proposition. Mais les récentes déclarations du chef de l'état-major israélien, le général Gour, il a expliqué que les Israéliens continueraient à progresser vers le nord si la résistance des Palestiniens ne cesse pas. Ces récentes déclarations ne semblent pas être un facteur de détente dans la région. C'est sous un véritable parapluie d'artillerie lourde autotractée de canons de 175 que se poursuit la progression des forces israéliennes au sud Liban. Car ici, la guerre continue. Les combats n'ont pas perdu de leur intensité. Après avoir anéanti les grandes concentrations de fédéines palestiniens, l'infanterie passe au peigne fin cette vaste zone. En effet, il ne s'agit pas seulement d'occuper les grandes places fortes mais de nettoyer pratiquement mètre par mètre une vaste zone. Sans rencontrer de véritables difficultés, les Israéliens progressent avec précaution. Le terrain accidenté, montagneux, de grottes et de caches est adapté à la guérilla. Il ressemble un peu aux Orestes d'Algérie et chaque jour, on enregistre des accrochages. C'est en les bénissants que les habitants des villages chrétiens ont salué l'arrivée de Tzahal, l'armée d'Israël. Pour eux qui subissaient depuis près de deux ans une pression qui frisait l'asphyxie, cette opération est un véritable miracle. Alimentés déjà depuis de nombreux mois en armes et en munitions, ils ont participé eux aussi au combat, surtout dans cette région de Belteshbel. Il y a eu de petites résistances dans la région de Belteshbel où les Palestiniens étaient fortement implantés. Ils étaient estimés à environ 700 combattants entraînés, encadrés. Ils se sont un peu défendus et après ils ont pris la fuite parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de tuyaux. Pour le moment, ça nous arrange parce que ça éloigne de nos villages des combattants palestiniens. Je ne sais pas combien de temps. C'est ça qui... L'avenir me ferait un peu parce que tôt ou tard, les Israéliens vont repartir et je crains des représailles. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être un peu les harkis des Israéliens? Vous assurez sans doute votre sécurité mais aussi la leur. D'être un peu les harkis des Israéliens? Eh bien, non. Pas du tout. Je vais vous dire pourquoi? Parce que nous, en tant que Libanais dans le Sud, on n'aide pas tellement Israël à assurer sa sécurité. Au contraire, nous sommes une charge pour les Israéliens, je crois. Israël n'est pas à quelques kilomètres de frontières en plus ou en moins. Nous ne sommes pas à leur harkis et j'espère qu'on ne finira pas comme des harkis en France. La tactique de l'offensive israélienne est aujourd'hui très claire. Après avoir occupé cette ville clé de Bent-Eshbel qui est également la source du fleuve Litanie, ils vont progresser le long de cette voie fluviale qui débouche sur le port de tir. c'est là que débarquent l'armement et les munitions destinées aux Palestiniens et aux progressistes libanais. Mais ce fleuve Litanie est aussi la ligne rouge que les Israéliens ne doivent pas dépasser. C'est la ligne fixée par les Syriens pour qu'ils n'interviennent pas. Mais en fait, on sent très bien qu'il suffirait d'un simple accrochage, même involontaire, entre Syriens et Israéliens pour que cette guerre du Liban s'élargisse au front syrien et prenne alors des proportions encore plus graves. Comme prévu, terminons ce journal avec le sport. Résultat de football d'abord en Coupe de France, match allé des huitièmes de finale. À Ajaccio, le gazélec d'Ajaccio a battu Valenciennes 4 à 1. Et puis il y a ce soir six matchs de Coupe de France à 20h30, c'est-à-dire dans trois minutes. Les joueurs sont déjà dans les vestiaires en train de piaffer. Vous les voyez ? Ces matchs et vous aurez les résultats dans le journal d'Hervé-Claude à 23h30 ce soir. Je vous rappelle qu'hier, Lille et Monaco ont fait match nul un but partout. En ski, c'est le suédois Stenmark qui a gagné le dernier slalom géant de la saison à Arosa en Suisse. Stenmark qui gagne la Coupe du monde de ski alpin en slalom spécial et en slalom géant. Et puis en cyclisme, c'est le belge Roger De Vlamin qui a gagné cet après-midi le 69e Milan Sanremo, la Primavera, la première des grandes classiques du printemps devant deux Italiens, Saroni et Anto Rigny. Le premier français, c'est Ivezard. Il va terminer à 16 secondes. Le voici, Ivezard. Pas sur la moto, mais sur le vélo. Il règle le peloton. Vous retrouverez donc Hervé-Claude pour la dernière édition du journal vers 23h30. Je vous souhaite une très belle soirée sur Antenne 2. pour la dernière édition. pour la dernière édition. Sous-titrage Société Radio-Canada pour la dernière édition. Sous-titrage Société Radio-Canada